Musique Bonjour peuple de Dieu Je voudrais commencer d'abord par rendre grâce à l'éternel Pour l'opportunité que j'ai ce matin D'être un instrument vide entre ses mains Et qu'il va utiliser pour nous parler à tous Je voudrais aussi saisir l'opportunité Pour remercier notre pasteur Le pasteur Félix Ndiaye Qui m'a donné aussi cette opportunité de nous parler ce matin Ce n'est pas à tout le monde Qu'on peut accorder cette confiance là Et je lui suis très reconnaissant Ce matin Je voudrais pouvoir partager Quelques vérités importantes Qui vont nous aider dans notre marche avec Dieu Cette marche que nous faisons par la foi Ces vérités nous les connaissons Mais c'est simplement pour nous rappeler Ce qu'elles sont C'est pour nous rappeler Que lorsque nous faisons face à des défis Lorsque nous rencontrons des problèmes Ces vérités doivent nous encourager A nous souvenir de qui Dieu est Afin de pouvoir continuer cette marche dans la foi Parce que ce n'est pas une marche facile Et la première vérité C'est que Dieu est souverain Il détient le pouvoir suprême Illimité Il domine tout Il est indépendant Il est infaillible Il est autonome Il est tout puissant Et Pour pouvoir donner Une illustration de sa souveraineté J'ai sélectionné Un texte dans la parole de Dieu Dans 1 Chronique 17 Le verset 1 à 3 Qui est l'histoire de David Son serviteur Dans cette histoire Dans 1 Chronique Chapitre 17 David Serviteur de l'Eternel Est établi en tant que roi Il prend une résolution Une très bonne résolution Et il veut construire un temple à l'Eternel Nous allons lire Verset 1 Lorsque David fut établi dans sa maison Il dit à Nathan le prophète Voici Voici J'habite dans une maison de cèdre Et l'arche de l'Alliance de l'Eternel Est sous une tente Verset 2 Nathan répondit à David Fais tout ce que tu as dans le cœur Car Dieu est avec toi Verset 3 La nuit suivante La parole de Dieu fut adressée à Nathan On va s'arrêter là Je vais revenir sur le texte Ici nous voyons David Le serviteur de l'Eternel L'homme selon le cœur de Dieu Qui décide De faire un projet Un projet important Un projet pour honorer l'Eternel Lui construire un temple Et il en parle Au prophète Nathan Et Nathan lui dit C'est un bon projet Fais cela selon ce que ton cœur te dit Mais ce n'est pas ça Ce que Dieu décide Si on continue Au verset 3 La nuit suivante La parole de Dieu fut adressée à Nathan Et c'est Dieu qui parle Si on continue Vous pouvez continuer à lire Dieu parle au prophète Et lui dit Ce n'est pas à David De pouvoir me construire un temple Je lui choisirai Un descendant Et c'est celui-là Qui construira le temple pour moi Et c'est Salomon Et c'est Salomon Qui a fait ce temple pour Dieu Pourquoi cela est important Dans notre marche De la foi Avec Dieu Nous devons nous souvenir que Dans les prières Que nous formulons Dans les projets Que nous avons Que Dieu nous a inspirés Nous devons nous souvenir que C'est lui qui décide finalement De comment cela va se passer Il peut décider que ce n'est pas vous A qui j'ai donné ce projet A qui j'ai donné cette idée De pouvoir De pouvoir La faire se matérialiser Il peut décider Et notre devoir Ce n'est pas De nous fâcher Vous imaginez David Avec tout Tout l'enthousiasme Qu'il avait De vouloir Construire un temple Pour l'éternel Et il reçoit ce feedback Du prophète Qui lui dit Non Dieu a dit Après que le prophète Lui ait dit Fais ce que Ton coeur désire C'est bon Le lendemain Le prophète revient Et lui dit Dieu a dit Ce n'est pas toi Ce n'est pas à toi De me construire le temple Il pouvait dire Il pouvait se fâcher Il pouvait être frustré Mais quand vous continuez La lecture Vous allez vous rendre compte Avec humilité David a accepté La décision de l'éternel Souvenons-nous Dans notre marche Dans la foi Que Dieu est souverain Il peut décider De ne pas honorer Notre prière Il peut décider Et quand le diable Veut nous rappeler Que nous avons prié Nous n'avons pas reçu Souvenons-nous De lui dire Dieu est souverain Et je ne vais pas lâcher La deuxième vérité importante Elle est celle-ci Dieu est grand Il est inimaginable Je ne pense pas que En fait pour moi Ça c'est une réalité Je n'ai jamais réussi A cerner Dieu Et je ne réussirai jamais Dieu est grand Il est inimaginable Et ce que nous devons Éviter de faire Dans cette marche Dans notre foi C'est de le boxer De le limiter A cause De notre propre expérience A cause De notre culture A cause des limites Dans lesquelles Nous travaillons Nous devons Nous souvenir Qu'il est grand Et Esaïe 55,9 Nous dit Autant Les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Si on peut mettre le texte Autant Mes pensées Sont élevées Au-dessus De celles des hommes Imaginez un peu cela La terre est là Et les pensées de Dieu En les comparant A celles des hommes Sont tellement élevées Et cette comparaison Entre la terre Et le ciel Cette dimension là Je pense qu'elle est Incernable Et nous devons Nous souvenir de cela Ces vérités sont Importantes Et elles sont Entre-connectes Nous devons nous souvenir Que Dieu Est grand Il est infaillible Et ses pensées Sont tellement élevées Et cette comparaison Elle a fait avec la terre J'ai fait une petite expérience Personnelle Une fois je voyageais Et j'étais dans un avion Alors nous étions en train De décoller Et je regardais Comment les choses étaient en train de changer D'abord Aux alentours de moi C'était l'aéroport Puis de l'aéroport J'ai vu Les environnements De l'aéroport Les environnements De l'aéroport J'ai commencé à voir Beaucoup plus grand Beaucoup plus La vie Et je me suis rappelé De cette parole Qui me montre Que ce que Dieu Voit C'est plus grand Que ce que moi je vois Sa perspective Elle est plus grande Que ma perspective Et je dois me souvenir De cela Dans la marche Que j'ai avec lui Dans la foi Il peut me demander Des choses Incroyables Mais je dois me souvenir Que ce n'est pas Par ma force Mais c'est par Son esprit C'est par sa capacité Que je peux Délivrer Que je peux voir Ce qu'il m'a demandé De faire Et ça c'est important Dans notre marche De foi Avec l'éternel Je voudrais Faire un petit Témoignage ici Parce que Dans notre marche De la foi Il peut nous arriver Que nous soyons même Ceux qui découragent Ceux qui veulent marcher Dans cette foi là Mon épouse et moi Nous avons un fils Notre second Dans la famille Il a été même ici Je crois qu'il était Avec la technique A un moment donné Il s'appelle Emmanuel Emmanuel a Un problème d'asthme Et quand il était Tout petit Il a deux frères Et Quand il était tout petit Tous les trois garçons Voulaient Commencer à jouer Au rugby Je crois que vous connaissez Le sport de rugby C'est un sport Très très physique Nous avons donné Nous avons donné L'autorisation A ses deux frères De commencer à jouer Mais pour Emmanuel Nous avons dit Non Fils Nous savons Quelle est la meilleure chose Pour toi Ne joue pas au rugby Parce que tu es déjà Fragile Tu as l'asthme Tu saignes du nez De temps en temps Ce n'est pas bon Pour toi Et nous avons Lutté avec cela Et chaque fois Emmanuel revenait Pourquoi Vous ne me permettez pas Donnez moi L'occasion Ses frères Sont venus Vers nous également Ils nous ont dit Papa Maman Pourquoi Vous résistez Donnez à Emmanuel L'occasion Bon Nous avons discuté Nous nous sommes dit Ok Nous allons lui donner L'occasion Et vous savez Ce qui s'est passé Nous avons donné L'occasion A Emmanuel De commencer à jouer Et en très peu de temps Il est devenu Le meilleur De la classe En très peu de temps On l'a coopté Dans l'équipe De l'école En très peu de temps Il y a des équipes De rugby En Afrique du Sud Qui ont commencé A le rechercher On lui a offert Des bourses d'études Et ça a été Un témoignage Si troublant Pour nous Et nous nous disions Mais nous étions En train de limiter Cet enfant Faisons très attention De ne pas Nous limiter Et de ne pas Limiter les autres Dans cette marche De la foi Avec Dieu J'espère que Le Saint-Esprit Est en train de parler Avec chacun de nous Dieu a donné Des projets Il a donné Des plans Il a révélé Des choses De fois même Difficiles Mais soyons Ceux qui Encouragent Ceux qui ont besoin De faire cette marche En faisant des choses Grandioses Parce que Au bout du compte Il ne s'agit pas De nous Il s'agit de Dieu Dans son oeuvre Et qui travaille Au travers de nous Pour exécuter Ces plans Amen La troisième vérité Qui est importante Dans cette marche De la foi C'est que Dieu est bon C'est sa nature Et il nous veut Du bien Deux vérités ici Dieu est bon C'est sa nature Et il nous veut Du bien Et cela Nous pouvons le lire Dans les écritures La première écriture C'est Psaume 103 Verset 11 Psaume 103 Verset 11 Mais autant Les cieux Sont élevés Au dessus De la terre Autant Sa bonté Est grande Pour ceux Qui le craignent Est-ce que Cela n'est-il Pas rassurant Vous imaginez Je crains L'éternel Tu crains L'éternel Mon frère Ma soeur Et la bonté De l'éternel Elle est comparable A L'élevation Que les cieux Ont au dessus De la terre Mais c'est extraordinaire C'est extraordinaire Pour nous De pouvoir bénéficier De cette bonté De l'éternel Pour ceux Qui le craignent Et je pense C'est une vérité Importante Dans notre marche De la foi Parce que Lorsque nous faisons Face à l'adversité Lorsque nous faisons Face aux difficultés En nous souvenant Que Dieu est bon Nous allons être Encouragés Nous allons être Fortifiés Et ici Je voudrais parler D'une petite expérience Que j'ai vécue Quand j'étais étudiant Une expérience Que je considère Petite aujourd'hui Mais à l'époque J'ai vu ma vie S'écrouler J'ai fini mes études Dans une école Réputée Et célèbre Dans la ville Où j'étais Et j'étais parmi Les meilleurs étudiants Les meilleurs élèves Quand je suis arrivé A l'université de Kinshasa Dans mon pays J'ai commencé Les études En polytechnique C'était la pré-polytechnique Que je faisais Et au cours De cette première année J'ai échoué J'ai échoué Mais je me suis rattrapé En faisant un examen spécial Le spécial maths Pour entrer dans la faculté Des sciences Et là je voulais faire La physique nucléaire Vous imaginez un peu Des études hautes Et à l'époque C'était parce qu'il y avait Cette compétition Entre les différents élèves Qu'est-ce que toi Je vais faire Je vais faire les mathématiques Je vais faire la physique Et j'ai commencé Mais Quand on arrive à l'université Il y a aussi Beaucoup d'influence Qu'on subit Il y a les amis Qui sortent Si on n'est pas Solide On se lance Dans ce mouvement De sortie Et c'est là Que je me suis retrouvé Et je travaillais Très peu Et je réussissais Quand même Au test Mais c'est la période Des examens Qui m'a prouvé Que quand on dit La répétition Et la mère des sciences Cela est vrai Je n'avais pas eu le temps De répéter mes cours Et qu'est-ce qui s'est passé Je me retrouvais En train de lire Tout un syllabus Toute la nuit Jusqu'au matin Et je n'avais toujours Pas terminé Et je me retrouvais Dans la salle d'examen N'ayant pas dormi Et confus Et vous savez Quelle mention J'ai reçue A la fin J'étais refusé Vous imaginez ça J'étais refusé Et j'ai cru Que tout le monde Autour de moi Était en train De s'écrouler Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant C'est que Mes amis Tous ceux qui me connaissaient Ils sont allés Ils ont été Les messagers De cette Je ne sais pas Si c'était une bonne nouvelle Pour eux Mais ils étaient les messagers Jean-Claude Moukadi Vous savez Quelle est la mention Qu'il a reçue Il a été refusé A l'université Je me suis retrouvé Tout seul J'ai commencé A me demander Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait J'avais Ma responsabilité Dans cela Mais Le Seigneur M'a fortifié Et aujourd'hui Quand je regarde A ce passé là Je pense Que c'est pour Quelqu'un Au milieu De nous ce jour Peut-être Que ça ne marche pas Dans les études Peut-être Que vous avez échoué Vous pensez Que le monde S'est complètement Écroulé Je voudrais Vous apporter Une bonne nouvelle Dieu n'a pas encore Fini avec vous Et il n'avait pas Fini avec moi Il m'a ramené Dans une autre faculté J'ai fait Les sciences économiques J'ai terminé Et aujourd'hui Je suis là Avec des responsabilités Régionales Pour l'Afrique De l'Ouest Ce n'est pas A cause De mon intelligence Ce n'est pas A cause De mon savoir-faire Mais c'est simplement A cause De la bonté De l'éternel Et si chacun De nous Est dans ce monde Aujourd'hui Dieu a un but Il a un plan Pour lequel Il n'y a que toi Qu'il va utiliser Pour accomplir Ce plan Alors Disponibilisons-nous Et souvenons-nous Qu'il est bon Et il veut du bien Et il veut Travailler avec nous Il veut nous emmener Dans son oeuvre Une autre vérité Importante Dans la marche Avec Dieu Dans la marche Par la foi Avec Dieu C'est que Dieu Est Omniscient Dieu Est Omnipotent Dieu Est Omniprésent J'ai combiné Les trois Ensemble C'est Je suis certain Que Les serviteurs De Dieu Qui Peuvent Parler à ce sujet Peuvent Développer De multiples serments Mais aujourd'hui C'est juste un rappel De cette vérité Que Dieu Est Omnipotent Ce qui veut dire Qu'il est Tout Puissant Il peut Tout Rien Ne lui est Impossible Pourquoi cela est important Dans notre marche De la foi Lorsqu'il nous donne Des projets Qui semblent être Impossible A l'oeil humain Ou à nos propres capacités Souvenons-nous Qu'il est Omnipotent C'est lui Qui va agir Et qui va Faire se matérialiser Ces projets Au travers De nous Souvenons-nous Qu'il est Omnipotent Souvenons-nous Qu'il est Omniscient Qu'il connait Tout Pas seulement La science Et la Bible Me dit Qu'il connait Même les profondeurs De mon coeur Et je le remercie Parce qu'il ne nous a pas donné Ce pouvoir là De voir dans les coeurs Les uns des autres Parce que je crois Que nous ferions loin Les uns des autres Si nous le permettaient De voir ce qui se passe Dans nos coeurs Même maintenant là Je ne sais pas Ce que Nous sommes en train De penser Dieu est Omniscient Il connait tout Et Dieu Est Omniprésent Il est Omniprésent Ça veut dire Qu'il est présent Avec nous ici Il est présent Partout Ses enfants Ont besoin de lui Il est présent Dans tout l'univers Et alors Quand nous nous retrouvons Dans certaines situations Où nous pensons Que nous sommes Abandonnés Complètement Où nous pensons Que Le monde S'écroule Autour de nous Nous commençons A nous demander Où est Dieu Rappelons-nous Et souvenons-nous Qu'il est Right there Là où Nous sommes en train D'expérimenter Cette situation Là Il est présent Pour nous fortifier Il est présent Pour nous donner Du courage Souvenez-vous Où souvenons-nous De l'histoire De l'histoire De David Avec L'équipe Qu'il avait Rassemblée Quand Ils fouillaient Loin de Saül Ils sont allés Combattre Des ennemis Et Ce qui s'est passé C'est que Eux aussi Ayant laissé Leur famille Leurs enfants Et leur bien Derrière On les a attaqués On les a attaqués On a pris Les enfants Les épouses On a pris Tout le monde On a pris Les richesses Et quand David Est revenu Avec son équipe Ils ont réalisé Ce qui s'était passé Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde S'est retourné Contre David Même Ses compagnons C'était lui Le leader Tout le monde S'est retourné Contre lui Et qu'est-ce que David a fait David s'est fortifié Dans le Seigneur Parce qu'il savait Que Dieu était Omniprésent Présent avec lui Dans cette situation Il s'est fortifié Dans le Seigneur Et il a demandé Au Seigneur Est-ce que Je dois poursuivre Et le Seigneur Lui a dit Oui Tu peux poursuivre Et tu vas Récupérer Et c'est ce qui s'est passé Mon frère Ma soeur Dans cette marche De la foi Avec Dieu Ces vérités Sont importantes Elles sont importantes Parce que Nous allons faire face A des difficultés Nous allons faire face A l'opposition Nous allons faire face A des défis Si Dieu nous demande De construire une église Ça c'est un témoignage De ce défi là La question qui revient La première c'est Où sont les ressources financières Mais il pourvoit toujours C'est pour ça que nous avons Ce bâtiment Aujourd'hui Parce qu'il est Omnipotent Il peut tout Et il peut pourvoir Au besoin Qu'on expérimente Alors je vais Aller vers la dernière vérité C'est une vérité Qui Le jour où On m'en a parlé J'étais un petit peu Troublé Et J'ai réalisé en effet Que C'est une vérité Très importante Et très encourageante Dieu Nous fait Confiance Dieu me fait Confiance Dieu te fait Confiance Mon frère Ma soeur Et c'est Un acte De foi De sa part Aussi Mais ce qui est différent Entre toi et moi C'est que En tant qu'humain Quand je fais confiance En quelqu'un C'est parce qu'il m'a prouvé Qu'il est digne de confiance Mais Dieu Il connait mes faiblesses Il connait tes faiblesses Il connait mes limitations Mais malgré cela Malgré tout cela Il me fait confiance Regardez Jésus Avec Judas Il savait que Judas Allait le trahir Quand il le recrutait Quand il le recrutait Il savait déjà Que ce type Va me trahir Mais qu'est-ce qu'il a fait Il lui a fait confiance Il lui a donné Les finances Il lui a donné La gestion des finances Bien qu'il savait Bien qu'il savait Que Judas Allait le trahir Ce n'est pas un problème Pour Dieu Mais imperfection Il me fait confiance Nous avons d'autres exemples Dans la Bible Qui peuvent nous encourager Dans cette marche avec Dieu De confiance dans la foi Regardons à Moïse Dieu A confié à Moïse Une mission importante De délivrer son peuple Des mains des égyptiens Moïse a dit Je ne sais même pas parler Dieu même C'est un peu irrité Parce que Moïse continue A faire des arguments Il dit Mais ce n'est pas ton problème C'est moi Qui vais agir Au travers de toi Il a fait confiance A Moïse Et après il a dit Moïse Est mon serviteur Fidèle Je lui parle Je lui apparaît Je lui parle Comme un ami N'est-ce pas cela Merveilleux Et Dieu nous appelle A cette intimité Toi et moi Aujourd'hui Dans la marche de la foi Quelle est l'intimité Que j'ai avec lui De communiquer De m'engager avec lui Un autre personnage De la Bible Dont Dieu a aussi parlé C'était Job Souvenez-vous de l'histoire De Job Quand Satan Et les enfants de Dieu Se sont retrouvés devant Dieu Pour parler De ce qu'ils avaient vu Et Dieu a demandé à Satan Est-ce que tu as vu Mon serviteur Job Et nous disons cela Dans la parole de Dieu L'éternel dit à Satan As-tu remarqué Mon serviteur Job Il n'y a personne Comme lui sur la terre C'est un homme Intègre et droit Craignant Dieu Et se détournant du mal Il demeure ferme Dans son intégrité Et tu m'excites A le perdre sans motif Est-ce que Dieu Aujourd'hui Il peut dire De moi Il peut dire de toi Mon frère Il peut dire de toi Ma soeur Que tu es un serviteur fidèle Que tu es Quelqu'un Qui rayonne sa gloire Qui rayonne Sa volonté Est-ce que Dieu Peut dire cela De toi aujourd'hui Pose-toi la question Dans ton coeur Et si la réponse Est non Ce n'est pas tard Il veut Que tu viennes à lui Il veut que nous venions A lui Tel que nous sommes Parce qu'il nous fait Confiance Et la dernière personne Que je vais mentionner Toujours Par rapport A la confiance De l'éternel C'est La Vierge Marie Quel projet Elle a eu à exécuter Vous imaginez un peu Je ne sais pas Quand nous lisons La parole de Dieu Nous avons l'impression Que nous lisons des histoires Mais quand nous nous mettons Nous réfléchissons Par rapport à la réalité De ce que ces personnes-là Ont subi Ont expérimenté C'est là que nous nous rendons Compte De la complexité De l'éternel Ici nous lisons Matthieu Chapitre 1 Verset 18 Vous pouvez lire tout le chapitre Voici de quelle manière Arriva la naissance De Jésus-Christ Marie sa mère Ayant été fiancée A Joseph Se trouva enceinte Par la vertu Du Saint-Esprit Avant qu'ils eussent Habiter ensemble Ça ce sont des choses Des missions impossibles Mais elle a accepté Elle a embrassé Cette mission-là Et aujourd'hui A cause de Son obéissance Aujourd'hui nous sommes sauvés Jésus est venu dans ce monde Mon frère Ma soeur Quelle est cette mission impossible Que Dieu te demande de faire Et pour laquelle Tu résistes Ou tu te dis Je suis limité Quelle est cette mission impossible Que Dieu te demande Aujourd'hui Qui demande simplement Dans la foi La foi Même une foi Comme un grain de sénévé Pour que Dieu accomplisse Ce qu'il veut dans ta vie J'ai dit tout à l'heure Que dans cette marche De la foi Nous allons avoir Des défis Nous allons avoir Des difficultés Nous allons avoir Le rejet Nous allons expérimenter Le rejet des hommes Nous allons même expérimenter La risée Même de ceux Qui nous sont proches Des membres de famille Des amis Ça va arriver Mais comment Est-ce que nous allons Être fortifiés Sans nous souvenant De toutes ces vérités Dont je viens de parler La première Dieu est souverain Il est souverain Et moi Sachant qu'il est souverain Si Il n'a pas honoré quelque chose Je ne vais pas lâcher La deuxième de vérité Dieu est grand Je ne peux pas le cerner Même toi Qui me critique Aujourd'hui Toi qui me décourage Est-ce que tu sais cerner La grandeur de l'éternel Si tu ne sais pas la cerner Mais pourquoi alors Tu me décourages Et je dois me souvenir De cela Et me fortifier Parce que Dieu est grand Même moi-même Je ne peux pas Le comprendre Personne Même les apôtres Même Paul Personne n'a compris La grandeur de Dieu C'est quand Jésus reviendra Que nous comprendrons Peut-être à ce moment-là Cette grandeur de l'éternel Je dois me souvenir Je dois me souvenir de cela Et la troisième vérité Dieu est bon Il est bon C'est ça sa nature Il me veut du bien Toujours Jérémie 29.11 Nous rappelle cela Dieu dit Mes projets pour toi Ce ne sont pas des projets De malheur Ce sont des projets De bonheur Souvenons-nous de cela Dans notre marche Avec l'éternel Et la quatrième vérité Il est Omniscient Il connait tout Même les troubles Que j'ai dans mon cœur Il est Omnipotent Il peut tout Il est le tout-puissant Il est omniprésent Il ne m'abandonne Jamais Il est toujours là Dans toutes les situations Que j'expérimente Les joies Les peines Dieu est là Pour me fortifier Et la dernière vérité Malgré Mes faiblesses Dieu me fait confiance Oh quel privilège De savoir Que le tout-puissant Me fait confiance Même Tous ceux Qui sont autour de moi Même s'ils ne le font pas Mais le tout-puissant Me fait confiance Voilà les quelques vérités Que le Seigneur M'a mis à cœur Pour partager Ce matin Avec chacun de nous Et le cantique Que la chorale a chanté tout à l'heure Elle nous a aussi rappelé Que c'est le Dieu des miracles Elle nous a rappelé Elle nous a rappelé Que c'est le Dieu des impossibilités Elle nous a rappelé Que c'est le Dieu Qui honore ses promesses Ses promesses sont Oui et Amen Que c'est le Dieu des miracles Amen Que c'est le Dieu des miracles